On se retrouve ici au comptoir de France-Cyr avec Jacques Carle, délégué général d'Equistratis. Alors Equistratis a de nombreuses propositions au trot et au galop, et pourquoi pas d'ailleurs au trot et au galop en même temps. Et parmi, c'est parce qu'il y a plein de propositions, mais tout cela doit tourner autour d'un pivot, sans lequel rien ne peut se faire. Quel est ce pivot ? Le pivot, c'est de créer un pôle de pilotage commun à la filière. Aujourd'hui, on a deux sociétés maires qui ne s'entendent pas, et on a une entité qui est le PMU, qui est un GIE, qui dépend des deux sociétés maires, qui n'a pas vraiment été dirigée, les deux actionnaires, ne sachant pas diriger un ensemble, qui est un ensemble vaste, puisque le PMU s'est acheté d'affaires de l'ordre de 10 milliards. Donc il y a un problème de management et un problème de gouvernance. Alors ce n'est pas aussi simple qu'une entreprise privée, mais en même temps, il faut avoir une organisation qui fasse que l'ensemble soit rentable et que l'ensemble soit dynamique. Alors aujourd'hui, ce n'est ni rentable ni dynamique. Mais comme c'est un service public, il y a un troisième partenaire, et c'est peut-être le partenaire le plus important, c'est l'État. Et l'État a été très déçu ces dernières années de l'absence de propositions de la part des sociétés maires, ou alors de propositions qu'il a considérées comme farfelues ou comme irrecevables, c'est-à-dire un aménagement de la fiscalité, toujours dans le sens d'une réduction de la fiscalité, puisque les deux sociétés maires, face aux pertes récurrentes, demandaient en permanence un aménagement de la fiscalité ou des facilités qui n'étaient plus acceptables, puisque, encore une fois, la filière a perdu 600 millions de trésorerie en 10 ans. Et l'État a considéré, et on l'a vu au début de l'année, qu'il n'y avait pas d'autre solution que de casser le système, de dédoubler le monopole, de laisser le monopole des courses aux sociétés maires, mais d'isoler le monopole des paris dans une nouvelle structure qu'ils avaient proposée, c'est-à-dire la société anonyme, la SAPMU. Mais ça enlève donc, ça aurait enlevé la ressource financière, puisque la ressource financière aurait été gérée à part, et les deux sociétés maires, c'est-à-dire les socioprofessionnels qui sont derrière, n'auraient plus eu comme financement que ce que le PMU aurait bien voulu leur donner pour les courses organisées par les sociétés maires, l'essentiel des courses devenant des courses PMH, financées par des moyens propres et qui n'étaient plus financées en bonne partie par les ressources d'ensemble. Pour faire simple, la SA, c'est un vrai danger. Vous l'avez dit dès le début, c'est ça ou... ? La SA, c'était un vrai danger. D'ailleurs, quand on a rencontré Julien Thurenne, le conseiller d'Edouard Philippe à Matignon sur le sujet, il nous a dit qu'on n'arrive plus à gérer la filière. Donc on a décidé de créer une entité qui, par définition, serait rentable. Et tant pis pour la filière. Derrière tout ça, il y aurait eu une réduction du nombre de socioprofessionnels, mais une réduction brutale et très probablement une forte réduction des allocations. Et ça, c'était pas acceptable parce qu'on ne peut pas casser une filière sous prétexte qu'il y a eu des erreurs de gestion, il y a eu des erreurs stratégiques auxquelles l'État a participé. Puisqu'il faut quand même rappeler que l'État est présent, l'État valide les comptes, l'État valide les budgets, l'État valide les nominations des présidents. Donc l'État a aussi une responsabilité dans cette affaire, on l'a fait valoir. On a dit qu'il ne fallait pas casser, il fallait mettre en place un dispositif pour redynamiser et restructurer l'ensemble. C'est ce pôle de pilotage. Alors le pôle de pilotage, c'est un nouveau... C'est déjà une gouvernance unique. C'est-à-dire avec une seule personne qui est au-dessus du coup de qui ? Et qui peut être personne... Quel est le profil de cette personne aussi ? Le pôle de pilotage a, je dirais, un rôle très simple. C'est le pilotage stratégique de la filière, puisque le trop et le galop, même si ce sont des activités différentes, c'est des activités dont les ressources viennent de la même source, puisque c'est les ressources des paris. Donc il faut bien avoir, rien que pour cette raison, il faut bien avoir une seule et même équipe pour piloter les aspects financiers, les aspects marketing et les aspects stratégiques. Deuxièmement, il faut avoir une seule et même entité pour faire face à l'État, pour rendre compte à l'État et démontrer que la filière est gérée en tant que telle. Aujourd'hui, on a une filière coupée en deux. Une filière coupée en deux avec un acteur qui est un opérateur, le PMU, qui vit sa vie de manière à peu près indépendante. Ce n'est plus acceptable et on a vu que ça aboutissait à un mauvais résultat. Donc ce pôle de pilotage, c'est avant tout le pilotage d'ensemble, mais c'est aussi le pilotage des fonctions communes. Les fonctions financières, les fonctions juridiques, les fonctions marketing, les fonctions de ressources humaines. Aujourd'hui, c'est dédoublé entre les deux entités. Donc il y a des économies considérables d'échelle à faire et on ne peut le faire que s'il y a une équipe qui pilote l'ensemble. Vous n'arriverez jamais à faire des économies durables avec deux entités qui sont à 50-50 et qui se regardent en chaîne faïence. Et vous voyez ça comment ? Vous voyez ça comment dans la pratique ? C'est la Fédération nationale avec un président et des groupes de marketing qui du coup sont réunis ? Non, dans la pratique, l'État, et on est sans entrer trop dans le détail, on est aujourd'hui en train de travailler avec les pouvoirs publics. L'État a tout à fait la possibilité dans le cadre de la loi, c'est la loi de 1891, d'amender la loi sur certains articles pour confier ces fonctions de pilotage à la Fédération nationale des courses hippiques qui aujourd'hui est un petit peu une coquille vide et mettre en place une équipe qui serait une équipe, comment dirais-je, fondée sur un conseil d'administration de 18 personnes, 8 représentant les deux sociétés maires qui n'auraient donc pas la majorité, une personne représentant les Turfistes, et on ferait rentrer des personnalités qualifiées, c'est-à-dire que dans n'importe quel conseil d'administration des grands groupes, on ferait rentrer des personnalités, elles-mêmes présidentes d'autres grands groupes ayant leur propre réseau pour des mandats de courte durée, des mandats de 3 ans, il faut apporter des savoir-faire et des compétences de telle manière que la filière devienne un ensemble économique dynamique, un ensemble économique qui sera capable de mettre en œuvre les différentes réformes pour faire revenir les Turfistes, les différentes réformes pour dynamiser les hippodromes, pour faire en sorte que les points de vente retrouvent une attractivité qu'ils ont perdue. Aujourd'hui, ni le trop ni le galop ne peut endosser chacun séparément ces grandes réformes. Il faut bien donc que ce soit une entité qui soit au-dessus. Donc modification de la loi et bien évidemment des décrets subséquents, sans pour autant que ce soit une révolution comme l'aurait été la SAPM. Et pour conclure, vous voulez faire ça quand ? Il faut déjà quand même passer par le fait d'être majoritaire dans les élections. Et imaginons que vous soyez majoritaire, vous voulez faire ça quand dans l'année 2020 ? Il faut engager ce processus dès la fin de l'année 2019 ou au début de l'année 2020. Il est évident que si on est, je dirais, aux affaires, au trop et peut-être au galop, ou si on a une présence suffisamment forte, l'État aujourd'hui commence à être convaincu. Donc comme c'est lui qui sera le maître d'œuvre de cette opération, l'État, dans tous les cas de figure, l'enclenchera à mon avis à la fin de l'année ou au début de l'année 2020 avec notre appui. Merci beaucoup. Merci Jacques Carle. On va se retrouver pour un nouveau thème. On va parler d'économie. qui va à ce sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada On va parler d'économie.